Musique Hola todos, j'espère que vous allez bien pour commencer. Écoutez, l'affaire d'aujourd'hui est particulièrement intéressante et j'ai eu l'idée de vous la faire après avoir vu un vieux téléfilm américain qui retrace toute cette affaire. Vous voyez les films américains des années 90 qui passaient sur TF1 et sur l'A6 ? En fait, je l'ai vu sur YouTube et au départ, je ne savais pas que c'était une histoire vraie. Donc, je suis allée chercher sur Internet la vraie histoire. Là, je me suis dit qu'il fallait que je vous la présente. Et je vais employer des euphémismes dans la vidéo parce qu'à mon avis, le sujet ne va pas plaire à YouTube. Et je pense que si je n'emploie pas d'euphémisme, la vidéo sera démonétisée. Donc, quand je dirais le mot abus, vous comprendrez de quoi il s'agit. Voilà. Écoutez, ce que je vous propose à présent, c'est de cesser les digressions ici et maintenant. Je vous laisse vous installer tranquillement et puis je vous dis à tout de suite. L'histoire démarre aux Etats-Unis en 1983, plus précisément à Manhattan Beach, une petite ville côtière huppée de 32 000 habitants située dans la banlieue de Los Angeles. On est le 12 août 1983. Judy Johnson, une mère célibataire de 40 ans, appelle la police pour signaler que son fils Matthew, qui est âgé deux ans et demi, a été agressé sexuellement à l'école maternelle McMartin, où il est scolarisé depuis le mois de mai. Judy raconte que son fils est rentré à la maison avec son short taché de sang au niveau des fesses. Et il lui a dit qu'il avait mal à cet endroit. Elle a regardé et elle a effectivement constaté des lésions. Donc, elle l'a emmené chez son médecin. Le médecin a consulté Matthew et elle a confirmé à Judy que les lésions étaient compatibles avec une pénétration. Elle explique à l'agent de police qu'elle connaît l'identité de l'homme qui a agressé son fils. Il s'appelle Raymond Bucket, il a 25 ans et c'est le fils de la directrice de l'école maternelle, Peggy McMartin Bucket. Peggy McMartin Bucket a 57 ans et elle gère cette école depuis de très nombreuses années. Et son fils Raymond, il travaille occasionnellement comme assistant scolaire pour donner un coup de main. Le département de police est assez choqué par ce signalement puisque l'école McMartin est très connue à Manhattan Beach. C'est une école qui est huppée et qui a plutôt bonne presse. Elle a été ouverte en 1956 par Virginia McMartin alors qu'elle était âgée de 49 ans. L'école, qui est située dans le centre-ville de Manhattan Beach, est tout de suite devenue populaire au sein de la communauté locale. Virginia a obtenu plusieurs distinctions communautaires pour la qualité de son école. Et elle est tellement populaire qu'il y a une liste d'attente de six mois pour pouvoir y inscrire son enfant. Depuis quelques années, Virginia a confié la gérance de l'école à sa fille, Peggy McMartin Bucket, la mère de Raymond Bucket. Le père de Raymond, Charles, ne travaille pas dans l'école mais il lui arrive de construire des jouets en bois pour l'école ou des petits tunnels dans la cour de récréation. C'est en quelque sorte une affaire familiale qui accueille presque 200 enfants. Raymond y travaille. Sa sœur Peggy-Anne, qui est âgée de 27 ans et qui est enseignante, il travaille occasionnellement pour donner un coup de main à sa mère et il y a également trois autres enseignantes. Marianne Jackson, qui est âgée de 56 ans, Betty Raydor, qui est âgée de 64 ans et Babette Spittler, qui est âgée de 35 ans. Aucune plainte n'a jamais été déposée contre cette école par le passé et aucun des employés n'a d'antécédent judiciaire. Pourtant, à présent, il y a ces accusations portées par Judy Johnson et elle n'en démord pas. Son fils a été agressé dans cette école. Le 18 août 1983, Judy se rend au commissariat de Manhattan Beach pour rencontrer l'inspectrice Jen Oagg dans le cadre de sa plainte. Elle réitère ses premières déclarations et les constatations faites par son médecin de famille. Le 30 août, le petit Mathieu est interrogé par l'inspectrice Oagg et elle confirme qu'effectivement, il a été abusé par Raymond Bucket. Il est ausculté par un médecin mais le médecin ne constate aucune lésion. Cela dit, ce n'est pas quelque chose d'anormal dans le sens où l'agression est censée avoir eu lieu plusieurs semaines auparavant. C'est pourquoi le 7 septembre 1983, Raymond Bucket est interpellé et le domicile de la famille McMartin est perquisitionné. Là, les enquêteurs mettent la main sur deux éléments qui leur semblent probants. Un canard en caoutchouc et des magazines pour adultes. Raymond est longuement interrogé par l'inspectrice Oagg concernant les accusations qui pèsent contre lui et il s'en défend. Il n'a jamais abusé d'aucun enfant. Et à ce stade, hormis les déclarations de Judy et de son fils Mathieu, il n'y a aucune preuve contre lui. Donc, il est relâché le jour même. Cela dit, à présent, la famille McMartin sait qu'une plainte a été déposée contre Raymond et qu'elle concerne des abus sexuels sur enfants. Certes, il n'y a pas de preuve, mais le département de police décide de creuser cette affaire à la demande du procureur Robert Philly-Bossian. Judy Johnson a été formelle, Raymond a abusé de son fils. Il leur faut trouver des preuves ou au moins des témoignages. Le 8 septembre 1983, soit le lendemain de l'interpellation de Raymond Bucket, le département de police de Manhattan Beach envoie une lettre à 200 parents dont les enfants sont ou ont été scolarisés à l'école McMartin. Je vais vous la lire. Chers parents, le département de police mène une enquête criminelle concernant des allégations d'abus sur mineurs. Raymond Bucket, un employé de l'école maternelle McMartin, a été arrêté le 7 septembre 1983 par ce département. La procédure suivante est évidemment désagréable, mais pour protéger les droits de vos enfants ainsi que les droits de l'accusé, cette enquête est nécessaire pour une investigation complète. Les dossiers administratifs indiquent que votre enfant a été ou est actuellement un élève de l'école maternelle. Nous vous demandons votre aide dans cette enquête. Veuillez interroger votre enfant pour savoir s'il a été témoin d'un crime ou s'il en a été victime. Notre enquête indique que les actes criminels possibles sont les suivants. Sexe oral, caresse des organes génitaux, des fesses ou de la poitrine et sodomie, éventuellement commis sous le prétexte de prendre la température de l'enfant. Toute information de la part de votre enfant ayant vu Raymond Bequet quitter une classe en compagnie d'un enfant lors de la sieste ou l'ayant vu attacher un enfant est importante. Veuillez remplir le formulaire d'information 6 juin et le renvoyer à ce département dans l'enveloppe de retour affranchi dès que possible. Nous vous contacterons si les circonstances l'exigent. Nous vous demandons de garder cette enquête strictement confidentielle en raison de la nature des accusations et de l'effet hautement émotionnel qu'elle pourrait avoir sur notre communauté. Veuillez ne pas discuter de cette enquête avec quiconque en dehors de votre famille immédiate. Ne contactez pas et ne discutez pas de l'enquête avec Raymond Bequet un membre de la famille de l'accusé ou des employés liés à l'école maternelle Mac Martin. Autant vous dire qu'après avoir lu cette lettre les parents paniquent ils retirent leurs enfants de l'école et la rumeur commence progressivement à se répandre à Manhattan Beach. Quelques jours plus tard Judy Johnson retourne au commissariat pour livrer de nouvelles informations. Son fils Matthew lui a confié qu'une fois Raymond lui a mis la tête dans les toilettes et l'a abusé en présence des autres membres du personnel de l'école. Son fils lui a également confié qu'il a déjà assisté à des scènes de sacrifice de lapin. L'affaire est de plus en plus glauque mais également de plus en plus étrange et le procureur en charge de ce dossier peut s'assurer que ça ne relève pas du fantasme donc le 17 octobre il fait appel à Kathleen McFarlane. C'est une assistante sociale qui dirige le Children Institute International à Los Angeles. C'est une organisation à but non lucratif fondée en 1906 qui lutte contre les violences faites aux enfants. Kathleen McFarlane a pour mission d'interroger le petit Matthew mais également les autres élèves de l'école McMartin afin de vérifier s'ils ont subi des abus. Dès le mois de novembre elle commence à consulter les enfants de l'école mais également d'anciens élèves et en tout elle reçoit 400 enfants. Comme vous pouvez vous en doutez la nouvelle a déjà circulé dans tout Manhattan Beach puisque les parents en ont parlé entre eux qui en ont ensuite parlé à leurs voisins et là il est quand même question d'abus sur enfant ça laisse personne indifférents. Donc forcément ceux qui avaient leurs enfants à l'école McMartin les ont retirés comme je vous l'ai dit et plus aucun parent ne veut y inscrire son enfant. C'est pourquoi en janvier 1984 Virginia McMartin ferme son école après 28 années d'activité. La nouvelle qui a déjà fait le tour de tout Manhattan Beach et de ses environs alimente dorénavant toutes les conversations même si le département de police leur avait demandé de ne pas en parler en dehors de leur cercle familial. Mais c'est trop tard l'information fuite auprès de la presse. Le 2 février 1984 la chaîne de télévision KBC TV diffuse un reportage sur cette affaire qui va mettre le feu aux poudres. Dans ce court documentaire le journaliste Wayne Fats explique qu'une soixantaine d'enfants scolarisés à l'école McMartin auraient subi des abus de la part de certains membres du personnel. A partir de là la presse des 4 coins du pays s'empare de cette affaire. On ne parle désormais plus d'un enfant qui aurait été abusé dans l'école pas même de 60 enfants mais de plusieurs centaines d'enfants. Kathleen McFarlane a rendu son rapport au département de police de Manhattan Beach et d'après elle 360 élèves ou anciens élèves auraient été abusés par Raymond Bucket mais également par 6 autres adultes. Virginia McMartin Peggy McMartin Bucket Peggy Anne McMartin Marianne Jackson Betty Ryder et Babette Spickler. D'après les déclarations des enfants chacun d'entre eux aurait participé aux abus et ils auraient même sacrifié des animaux. Les enfants ont expliqué que des animaux ont été tués devant eux afin de leur faire peur pour ne pas qu'ils rapportent à leurs parents ce qu'ils avaient subi. Cette affaire est prise très au sérieux par le département de police de Manhattan Beach et par le bureau du procureur puisque les enfants ont décrit avec beaucoup de détails les agressions dont ils auraient été victimes. Cela dit, le procureur décide de creuser davantage encore pour récolter plus de preuves. A la fin du mois de février, Virginia, Peggy et Raymond sont poursuivis par plusieurs familles ayant eu l'un de leurs enfants inscrit à l'école McMartin. Et parmi eux, il y a la famille Curie. Leurs trois enfants étaient scolarisés à l'école McMartin entre 1972 et 1981. Lorsque l'affaire a éclaté dans la presse, les parents ont emmené leurs deux fils et leurs filles à l'institut géré par Kathleen McFarlane pour vérifier s'ils avaient eux aussi subi des abus. Et d'après le rapport de Kathleen McFarlane, leurs deux garçons ont effectivement été abusés dans l'école maternelle. D'ailleurs, les Curie se souviennent d'un événement qui s'est passé quelques années plus tôt. En juin 1980, l'un de leurs fils a eu une sorte d'infection au pénis. Ils l'ont emmené chez le médecin et là, le médecin a constaté qu'il s'agissait d'un poil incarné. Or, leur fils était beaucoup trop jeune pour avoir des poils à cet endroit. Donc, à présent, ils déclarent que cet événement prend tout son sens. Leur fils a été agressé par un homme et l'adulte qui l'a agressé, donc Raymond Bequet d'après eux, a certainement fait tomber l'un de ses poils à cet endroit qui a ensuite provoqué cette infection. Cela dit, entre 1972 et 1981, Raymond ne travaillait pas encore à l'école maternelle. Quoi qu'il en soit, la famille Curie réclame un million de dollars de dommages et intérêts à la famille McMartin. À partir de là, le père de famille, Robert, s'implique de plus en plus dans cette affaire et il invite même d'autres parents de victimes potentielles à se joindre à lui pour enquêter sur l'école McMartin. Ses enfants lui ont assuré que d'autres adultes extérieurs à l'école McMartin les avaient également abusés et ils lui ont même dit que les enfants étaient conduits dans des cimetières ou dans des églises pour des rituels sataniques. Kathleen McFarlane, quand elle, a également rapporté au département de police de Manhattan Beach que d'après les enfants, d'autres adultes extérieurs à l'école McMartin les ont également agressés. D'après les enfants, il s'agirait d'adultes travaillant dans d'autres garderies de la région de Los Angeles qui se rendaient à l'école McMartin pour abuser des enfants, sacrifier des animaux et enregistrer les enfants pendant qu'ils étaient abusés. Là, comme vous l'aurez compris, on touche à un sujet ultra sensible, la PEDO-p*****graphie. Le 11 mars 1984, des dizaines de garderies qui se trouvent à proximité de l'école McMartin ou dans la région de Los Angeles sont perquisitionnées par la police, mais on n'y trouve ni photos ni enregistrements vidéo. Cela dit, Robert Curie, le père des enfants qui ont été diagnostiqués comme abusés à l'institut de Kathleen McFarlane, est convaincu qu'il faut continuer de creuser. Tous les enfants ont fait des déclarations quasi similaires, que ce soit au sujet des abus ou au sujet des sacrifices d'animaux. Et certains enfants ont même parlé de tunnels qui se trouveraient sous l'école McMartin, des sortes de traboules, on va dire, et ils y étaient emmenés pour y être abusés lors de rituels sataniques. À ce moment-là, l'affaire électrise les habitants de Manhattan Beach. Tous les jours, la presse publie de nouvelles révélations sur cette affaire. On a toujours plus de détails sordis sur ce que ces enfants ont subi dans l'école McMartin. Robert Curie est même invité sur des plateaux de TV pour parler de l'avancement de l'enquête officielle et de l'enquête qu'il mène de son côté. D'après lui, il aurait découvert les restes d'une tortue enterrée dans le jardin de l'école McMartin et ça, ça prouverait de façon indiscutable qu'il y a effectivement eu des rituels sataniques et des sacrifices d'animaux auxquels ont assisté les enfants. La famille McMartin est dorénavant ostracisé à Manhattan Beach. Il y a même des affiches qui sont placardées un peu partout dans la ville avec leurs photos mais également avec des photos d'adultes que l'on soupçonne d'avoir participé aux abus. Et Peggy est même agressé dans son jardin par un homme qui voulait s'en prendre à Raymond. La tension est palpable dans la ville mais ce que demandent les habitants de Manhattan Beach en premier lieu, c'est qu'on arrête ceux qu'ils considèrent comme étant des pervers satanistes. Le procureur Robert Philly Bossian doit prendre une décision. Le scandale est lent et même s'ils considèrent que le dossier n'est pas bouclé, ils ordonnent les arrestations. Le 22 mars 1984, Raymond Bucket, Peggy McMartin Bucket, Virginia McMartin, Peggy-Anne Bucket, Marianne Jackson, Betty Ryder et Babette Spittler sont arrêtés. Ils sont d'abord poursuivis pour 115 chefs d'accusation mais au fil des semaines, on passe à 320 chefs d'accusation. Bon, je ne vais pas tous vous les détailler parce que ce n'est pas utile et ce serait beaucoup trop long mais vous avez abus sur mineurs, PEDO, p***grafie, violence sur mineurs, sacrifice d'animaux, etc. Kathleen McFarlane, quant à elle, continue de travailler avec le bureau du procureur puisque les investigations sont toujours en cours donc elle continue d'interroger les enfants pour faire émerger toute la vérité et en parallèle, elle lance une campagne de dons pour son institut pour relancer d'autres enquêtes avec les abus ayant eu lieu à l'école McMartin. Elle intervient même auprès du Congrès en avril 1984 pour obtenir des fonds fédéraux. En tout, son institut reçoit plusieurs millions de dollars de dons et de subventions gouvernementales. Toujours est-il que le bureau du procureur est à présent sûr des éléments qu'il devra présenter durant les audiences préliminaires même si à côté de ça, le département de police continue d'enquêter puisqu'on soupçonne une trentaine d'adultes d'avoir eux aussi participé aux abus des enfants. Et dès le mois de juin 1984, les sept inculpés soumettent une demande de libération sous caution dans l'attente de l'ouverture du procès. Toutes les demandes sont acceptées hormis celles de Raymond Buckhead. Il devra patienter en prison en attendant le procès. Les habitants de Manhattan Beach quant à eux semblent, on va dire, satisfaits de l'issue de l'enquête du département de police. Certes, les inculpés ont pu bénéficier d'une libération sous caution. Cela étant dit, ils ont été arrêtés et ils devront être jugés. Je veux qu'ils ne soient jamais hors de la société pour toujours. Ils ne devraient jamais être allowed à être avec d'autres enfants ou à quelqu'un autre. Et du côté du bureau du procureur, même si les membres de l'équipe sont également satisfaits du dossier à présenter devant un jury, certains commencent à se poser des questions dès le mois de septembre 1984. Comme je vous l'ai dit, cette histoire est ultra médiatisée. Tous les jours, la presse sort un nouveau reportage, un nouvel article qui fait la une. donc on a tous les jours davantage de détails qui sont sordides, gloques. On plonge vraiment dans l'horreur. On nous détaille des abus d'enfants, des sacrifices d'animaux, des rituels sataniques. Mais certains membres de l'équipe du procureur se disent que chaque jour, les détails sont différents. Les déclarations des enfants par moments semblent vraisemblables, mais d'autres fois, ça paraît carrément impossible Par exemple, certains enfants ont déclaré que les adultes les avaient conduits à l'aéroport dans des caisses et qu'ils les avaient transportés dans un autre état afin qu'ils y soient abusés par d'autres adultes. Et d'autres enfants ont raconté qu'il y aurait eu des rituels sataniques dans des églises locales, des églises fréquentées par leurs parents ou par leur entourage familial. Quoi qu'il en soit, les audiences préliminaires s'étalent sur 20 mois interminables durant lesquels on présente de nouveaux éléments à étudier ? Cela dit, devant l'ampleur et la complexité du dossier, un nouveau procureur est saisi en janvier 1986. Il s'agit d'Aira Reiner. Alors, je ne sais pas précisément la raison pour laquelle Robert Philippe Bossian a été désaisi au profit d'Aira Reiner. J'imagine que ça a un lien avec la longueur des audiences préliminaires. Donc, Aira Reiner prend le dossier en main. C'est un homme qui est très expérimenté puisqu'il a travaillé sur les dossiers Richard Ramirez ou encore Ron Nekking. Donc, on peut dire qu'il a l'habitude des procès très médiatisés. Il relie l'entièreté du dossier. Il le passe au peigneux fin et fin janvier 1986, coup de théâtre. Il décide d'abandonner les charges pour 5 des 7 inculpés. Virginia McMartin, Peggy-Anne Bucket, Marianne Jackson, Betty Ryder et Babette Spittler. Aira Reiner fait savoir que le dossier d'accusation présente des preuves extrêmement faibles vis-à-vis de ces 5 inculpés. En revanche, l'épreuve contre Peggy McMartin Bucket et son fils Raymond Bucket semble a priori solide, donc les accusations sont maintenues. Cela dit, ce que l'on apprend également, c'est que l'ancien bureau du procureur cachait depuis plusieurs mois un élément capital pour la défense. Au terme des audiences préliminaires qui ont duré 20 mois, comme je vous l'ai dit, il ne reste que deux inculpés. Peggy McMartin Bucket et son fils Raymond Bucket. Peggy a pu bénéficier d'une libération sous caution, tandis que Raymond doit rester incarcéré jusqu'à l'ouverture du procès. Les avocats de la défense travaillent sur les preuves qui seront présentées durant le procès. Et hormis les témoignages, il n'y a pas vraiment de preuves matérielles. Tout est parti d'un premier signalement en 1983, celui de Judy Johnson. C'est elle qui a permis à cette affaire d'éclater. C'est le témoin clé du ministère public. Il est donc prévu qu'elle témoigne pour revenir sur ce que son fils lui a confié. Mais le 21 décembre 1986, le corps de Judy Johnson est découvert sans vie à son domicile. Ses voisins ont prévenu la police puisqu'ils ne la voyaient plus sortir de chez elle depuis plusieurs jours. Son fils Matthew ne vivait plus avec elle et d'après le rapport d'autopsie, elle a succombé à une intoxication due à une trop grosse consommation d'alcool. Et c'est là que ça devient intéressant. Les avocats de la défense apprennent qu'au mois de mars 1986, soit huit mois plus tôt, Judy Johnson a été hospitalisée à la suite d'un épisode psychotique. Elle souffrait depuis plusieurs années de troubles mentaux assez sévères en plus de son addiction à l'alcool. Et l'ancien procureur, Robert Philly Bossian, était parfaitement au courant de l'état de santé mentale de Judy Johnson, mais il avait sciemment caché cet élément aux avocats de la défense. Ça, c'est très très grave. Pour qu'un procès soit équitable, le bureau du procureur doit fournir toutes les pièces aux avocats de la défense. D'ailleurs, l'un des procureurs qui travaillait dans l'équipe de Robert Philly Bossian avait préféré quitter cette affaire puisqu'il considérait que Philly Bossian employait des méthodes peu déontologiques, on va dire, dans le but de gagner le procès. Quoi qu'il en soit, le procès tant attendu de Peggy McMartin-Bucket et Raymond Bucket s'ouvre en juillet 1987. Peggy et Raymond se déclarent innocents, ils risquent plusieurs centaines d'années de prison s'ils sont reconnus coupables. À ce moment-là, il s'agit du procès pénal le plus long des États-Unis. Presque deux années d'audience préliminaire et 50 000 pages de retranscription. Depuis quelques semaines, la perception est différente du côté de la presse. Jusqu'à présent, tous les journalistes étaient unanimes. Les enfants avaient subi des abus au sein de l'école McMartin par tous les employés de l'école McMartin. Puis finalement, les charges sont abandonnées pour cinq des sept inculpés. Peggy-Hann Bucket qui s'était vu retirer sa licence d'enseignante a pu la récupérer après avoir fait appel à un juge. Donc, on commence à se poser quelques questions. Sur quoi reposaient les accusations de ces cinq inculpés s'il n'y avait aucune preuve ? Eh bien, sur les déclarations filmées des enfants. Alors, au départ, Kathleen McFarlane a déclaré que 360 enfants avaient été victimes d'abus au sein de l'école McMartin. 41 enfants sont choisis pour témoigner, ceux qui peuvent s'exprimer correctement puisque la plupart n'ont que deux ou trois ans. Et sur ces 41 enfants, seuls huit pourront effectivement témoigner. ce qu'il s'est passé, c'est que certains des parents ont finalement refusé que leur enfant dépose à la barre puisqu'ils craignaient que ça les traumatise davantage. Durant le procès, on montre au jury les enregistrements vidéo des enfants lorsqu'ils déclarent avoir été abusés au sein de l'école McMartin par les employés. Et là, on réalise que la méthode employée par Kathleen McFarlane était, disons-le, plutôt discutable. On y voit, Kathleen et son assistante utilisaient une sorte de marionnette en tissu lorsqu'elle consulte les enfants. Elle leur parle par le biais de la marionnette et leur demande s'ils ont un secret dégoûtant à leur révéler. La marionnette leur suggère qu'il s'est passé quelque chose de très grave à l'école McMartin et qu'il doit faire preuve de courage et le dire. D'après les experts présentés par la Défense, il s'agit de suggestions et de coercitions qui peuvent provoquer des faux souvenirs chez les enfants. Dans les enregistrements, on peut voir les enfants qui nient avoir un secret dégoûtant à raconter, puis, petit à petit, ils révèlent avoir subi des choses et ils en rajoutent après avoir été félicités par la marionnette. Et si on reprend les déclarations des enfants, effectivement, on peut constater qu'il y a certaines choses qui sont clairement invraisemblables. Certains enfants disent que des adultes volaient dans les airs après avoir abusé d'eux. D'autres racontent qu'on a tué des nourrissons devant eux. Et il y a même un enfant qui est interrogé à la barre qui reconnaît l'un de ses assaillants sur une plaquette qu'on lui présente. Il pointe du doigt le visage de l'un de ses agresseurs. Il s'agit de Chuck Norris. On ne touche pas à Chuck Norris. Cela dit, il y a quand même des rapports médicaux. D'après Kathleen McFarlane, 80% des enfants qu'ils ont soumis à des examens médicaux présentaient des traces qui étaient compatibles avec des abus sexuels. La défense, quant à elle, dit que, en fait, les experts médicaux se sont basés sur les déclarations des enfants pour ensuite rédiger un rapport. Donc, une toute petite cicatrice, aussi minime soit-elle, pouvait corroborer des déclarations d'abus physiques ou sexuels. Donc, dans ces conditions, pour le jury, c'est quand même assez compliqué. On a d'un côté des experts qui disent « Si, si, les enfants ont été abusés. » D'autres experts qui disent « Non, en fait, il ne s'agit pas de traces d'abus. Comment démêler le vrai du faux ? » Eh bien, le procureur a un super témoin à présenter. Il s'agit de George Freeman, un ancien détenu qui a partagé sa cellule avec Raymond Bucket. Il témoigne en octobre 1987 et il affirme que Raymond Bucket lui a confié qu'il avait abusé de ses enfants. Donc, toutes ces déclarations seraient véridiques. Eh bien, il s'avère que George Freeman a bénéficié d'une immunité pour ses précédentes condamnations en échange de son témoignage. Et vraisemblablement, il n'en serait pas à son coup d'essai puisque, par le passé, il a déjà témoigné contre des gens avec qui il aurait partagé une cellule et qui lui auraient fait des révélations incriminantes. George Freeman serait en quelque sorte un confesseur. Autant vous dire qu'à ce stade, le juré est complètement perdu. Il y a beaucoup trop d'éléments troublants ou contradictoires et c'est certainement ça qui motive le juge à accepter la demande de libération sous caution de Raymond Bucket en février 1989. Il aura passé cinq années en prison. La famille McMartin accueille cette décision avec soulagement. Même s'ils ont tout perdu, l'école a été fermée, ils sont endettés à hauteur de plusieurs millions de dollars puisque les avocats ça coûte extrêmement cher mais leur ressenti c'est que si la demande de libération sous caution de Raymond a été acceptée, c'est que le juge a admis d'une certaine façon que les preuves présentées n'étaient pas si fiables que ça. Du côté de l'opinion publique, cette décision ne fait pas l'unanimité comme vous pouvez vous en douter. Le procureur a déjà abandonné les charges contre cinq des sept inculpés et à présent les deux inculpés restants sont libres. Cela dit, à présent la presse est beaucoup plus nuancée que ce qu'elle l'avait été jusqu'à présent. Les journalistes qui avaient couvert cette affaire jusqu'à l'ouverture du procès reconnaissent qu'effectivement il y a certains éléments qui commencent à les faire douter. Tout d'abord il n'y a aucune preuve matérielle, pas de photos, pas d'enregistrements vidéo, on n'a pas retrouvé de dépouilles d'animaux à l'école McMartin et puis les témoignages des enfants sont parfois assez étonnants. Pour vous donner quelques exemples, certains des enfants avaient déclaré que les McMartin les conduisaient dans des tunnels qui débouchaient ensuite sur des salles de rituels sataniques. Là, ils étaient abusés et on y sacrifiait des animaux. En mars 1985, le bureau du procureur avait engagé une société d'archéologie pour aller vérifier s'il y avait effectivement des tunnels sous cette école. et la société n'avait trouvé aucune trace ni de tunnel ni de trappe. D'après la défense, le plus vraisemblable, ce serait que les enfants aient fantasmé cette histoire de tunnel puisqu'ils avaient des tunnels en bois dans la cour de récréation qui avait été construit par Charles Bucquet, donc le mari de Peggy McMartin Bucquet et les enfants auraient d'une certaine façon transposé cette histoire de tunnel et les adultes auraient pensé qu'il s'agissait de tunnels souterrains. Cela dit, il s'agit de tout petits tunnels où il n'y a pas la place pour un adulte. Il y a également un autre point, ce sont les accusations portées contre Raymond Bucquet. Quand on regarde les déclarations des enfants et qu'on s'attarde sur les années indiquées, il s'avère que Raymond Bucquet ne travaillait pas encore à l'école McMartin, il était beaucoup trop jeune. Donc, ça ne peut pas être lui qui les a agressés s'ils ont été agressés dans cette école. Mais pour les familles des victimes, leurs enfants ont forcément été abusés au sein de l'école McMartin par Raymond Bucquet. Pourtant, le 18 janvier 1990, Peggy McMartin Bucquet est acquitté de tous les chefs d'accusation. Raymond Bucquet, quant à lui, est acquitté de 52 chefs d'accusation sur 65. Après le rendu du verdict, les jurés ont donné une conférence de presse. Sept d'entre eux ont déclaré qu'ils pensaient que les enfants avaient effectivement été abusés, mais les preuves présentées lors du procès n'avaient pas permis d'écarter tout doute raisonnable sur la culpabilité de Raymond et Peggy. Les cinq autres jurés quant à eux ont déclaré que les enfants n'ont certainement jamais été abusés. Tous répartis de la lettre envoyée par le département de police en septembre 1983. D'après eux, c'est cette lettre qui aurait suggéré aux parents des enfants que leurs enfants avaient été victimes et c'est ce qui aurait mis le feu aux poudres. La famille McMartin accueille ce verdict avec soulagement. Cela dit, Raymond Bucket n'est pas définitivement acquitté puisque le procureur Ira Reiner décide de le poursuivre pour les 13 chefs d'accusation restants. De nombreux parents ont fait pression sur lui. Ils veulent que Raymond Bucket soit condamné et qu'il retourne en prison. Le second procès de Raymond Bucket s'ouvre en même 1990 et cette fois-ci il est largement moins médiatisé. Mais il est aussi beaucoup plus court puisqu'en juillet, donc quelques mois après, les douze jurés font savoir qu'ils sont dans l'impasse. Ils ne parviennent pas à se mettre d'accord sur un verdict. Les preuves qu'on leur présente ne leur semblent pas suffisamment fiables pour le déclarer coupable. Cela dit, ils ne sont pas non plus sûrs de son innocence. Le procès est donc annulé. À ce moment-là, il s'agit du procès pénal le plus long et le plus coûteux de l'histoire des États-Unis. L'affaire a démarré en 1984. On est en 1990. La ville a déjà dépensé presque 15 millions de dollars. Donc autant vous dire que le procureur doit prendre une décision. L'affaire est finalement classée sans suite et toutes les charges retenues contre Raymond Becket sont abandonnées. Cette décision ne plaît pas à tout le monde. On a d'un côté les habitants de la ville de Manhattan Beach qui sont consternés et dégoûtés par cette décision puisqu'ils considèrent que Raymond Becket a abusé plusieurs centaines d'enfants et qu'il aurait dû être condamné. D'un autre côté, on a la famille McMartin qui est contente de ce verdict définitif. Mais il faut également savoir que depuis le début de l'affaire, leur vie a radicalement changé. Leur école a définitivement fermé. Elle a même été détruite. Ils sont endettés à hauteur de plusieurs millions de dollars. Ils ont même dû déménager puisqu'ils étaient persona non grata à Manhattan Beach. Et malgré les acquittements de toutes les personnes qui avaient été inculpées, personne ne croit en leur innocence. Dans les rues de Manhattan Beach, tout le monde se dit que finalement, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc certains parents continuent de clamer haut et fort que des membres de la famille McMartin ont abusé de leurs enfants. Et en 1991, Virginia et Peggy-Hann portent même plainte contre des parents qui continuent de les accuser publiquement. Elles gagnent leur procès, mais elles n'obtiennent qu'un dollar de dommages et intérêts. Il y a une information que j'aimerais quand même vous glisser puisque je l'ai lue dans plusieurs sources. Alors, Matthew Johnson aurait a priori effectivement été abusé, mais par son propre père. En gros, en 1983, lorsqu'il est rentré chez lui avec son short taché de sang, il n'aurait pas osé dire à sa mère que c'était son père qui l'avait abusé et Judy en aurait déduit que ça s'était produit à l'école McMartin. Maintenant, pour en revenir sur toute cette affaire, il y a ceux qui considèrent qu'il s'agit d'un cas classique d'hystérie collective. Et certaines personnes ont tenté d'expliquer comment ça a pu se produire, mais surtout, pourquoi ça s'est produit. Il y aurait plusieurs facteurs combinés. Tout d'abord, la lettre envoyée par le département de police aux parents en 1983. Cette lettre aurait plongé les parents des élèves dans une sorte, on va dire, d'anxiété assez accrue. Et pour eux, leur enfant avait forcément été victime d'abus au sein de l'école de McMartin. Il y a également le procureur de l'époque, Robert Philippot-Sian. Il voulait se présenter pour être réélu et il se serait servi de cette affaire pour s'assurer une victoire aux primaires. L'histoire était sensationnelle, il était question d'abus sur enfants, de rites sataniques dans une ville plutôt tranquille et familiale. Donc, s'il menait à terme cette affaire et qu'il gagnait le procès, il s'assurait sa réélection. Un autre facteur serait Kathleen McFarlane. Elle aurait, sciemment ou pas, induit en erreur les enfants pour construire ou consolider sa réputation au sein de son institut. Cette affaire lui a effectivement permis de gagner plusieurs millions de dollars d'aide gouvernementale. Et il y a un autre facteur certainement le plus important, c'est le journaliste de la KBC, Wayne Sats. Dans la lutte acharnée à l'audience et donc à l'argent, il a réalisé le premier reportage choc sans avoir vérifié au préalable ce qu'il y avait vraiment derrière ses accusations. Son reportage a ensuite été repris par les autres journalistes et là encore, aucun d'entre eux n'a pris la peine de vérifier. On apprendra plus tard que lorsque le procès a démarré en 1986, il a commencé à fréquenter Kathleen McFarlane et ni lui ni Kathleen n'en ont fait part au bureau du procureur ou au juge. Et c'est par le biais de cette relation qu'il pouvait obtenir des informations sensibles et les rebalancer ensuite dans ses reportages. Toujours est-il que tous ces facteurs combinés auraient provoqué une sorte d'hystérie collective incontrôlable. En 1995, HBO produit le film dont je vous ai parlé en début de vidéo, Indie Kment, le procès McMartin. C'est un film qui est basé sur cette histoire et qui reprend du début jusqu'à la fin du second procès. Toute cette histoire, moi, je l'ai trouvé très intéressant, même s'il y a un parti pris évident, forcément, on est en 1995, le dernier procès a eu lieu en 1990, donc le film présente toute cette affaire selon le point de vue des accusés, enfin en tout cas des acquittés. Moi, je vous conseille de le voir si vous avez envie de connaître cette affaire sous un aspect, on va dire, cinématographique. Et plus récemment, il y a un documentaire qui est sorti en 2019 sur la chaîne Oxygen et qui s'appelle Le procès de la famille McMartin, mais celui-ci, je ne l'ai pas vu. Et concernant les protagonistes de cette affaire, certains d'entre eux sont décédés aujourd'hui. Wayne Satz, le journaliste par qui tout a commencé, est mort d'une attaque cardiaque le 24 décembre 1992 à l'âge de 47 ans. Virginia McMartin est décédée d'une attaque cérébrale le 17 décembre 1995 à l'âge de 88 ans. Peggy McMartin-Bucket est décédée le 15 décembre 2000 à l'âge de 74 ans d'une accumulation de problèmes de santé. D'après certains membres de son entourage, elle ne se serait jamais remise du procès. Sa santé se serait fortement dégradée à la suite de cette affaire, ce qui expliquerait son décès. Betty Raider, l'une des trois enseignantes arrêtées puis relâchées, est décédée d'une crise cardiaque le 22 décembre 2001 à l'âge de 81 ans. Raymond Bucket est toujours en vie. Après le procès, il a changé de nom, il a entrepris des études de droit, puis il a déménagé dans le nord-ouest du pays où il vit avec sa femme et leur fils. Sa sœur Peggy est toujours vivante, elle aussi. Après le procès, elle avait pu récupérer sa licence d'enseignante, donc j'imagine qu'elle a retrouvé un poste d'enseignante. Cela dit, je n'ai pas trouvé d'autres informations la concernant. Leur père, Charles, est a priori toujours en vie lui aussi. Je ne l'ai pas trouvé sur Find the Grave. Cela dit, tous les décès ne sont pas répertoriés sur ce site, donc il est peut-être mort ou peut-être pas. Kathleen McFarlane est toujours en vie. À la suite du procès, elle a repris ses fonctions d'assistante sociale et elle a toujours maintenu que les enfants avaient été abusés dans cette école. Cela dit, sa méthodologie n'a pas vraiment convaincu puisque depuis, de nouveaux protocoles ont été mis en place quand il est question d'interroger des enfants. J'ai essayé de retrouver sa trace sur Internet pour voir si elle vivait toujours à Los Angeles et si elle était toujours assistante sociale à l'heure actuelle. J'ai trouvé le profil d'une Kathleen McFarlane sur LinkedIn qui est effectivement assistante sociale et directrice d'un centre, je crois, pour la jeunesse. Cela dit, sur la photo, elle ne me paraît pas si âgée que ça sachant qu'elle avait la trentaine dans les années 80. Là, elle aurait, je pense, un peu plus de 70 ans il me semble. donc peut-être que c'est elle et qu'elle a bien vieilli. Et concernant les deux autres enseignantes, Marianne et Babette, je n'ai absolument rien trouvé sur Internet. Cela dit, j'imagine que Marianne est morte compte tenu de l'âge qu'elle avait en 1984. Du côté des enfants impliqués dans l'affaire, certains ont pris la parole une fois qu'ils ont atteint l'âge adulte et ils ont confirmé qu'ils ont effectivement subi des abus dans l'école McMartin. et ils ont été en train de se faire. Je ne sais pas, 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 mais je suis angry, vous savez. Qu'est-ce que les Naked Lady gagne? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, c'est ce que c'est d'autres en revanche ont admis avoir menti. En 2005, par exemple, Kyle Zirpolo, alors âgé 30 ans, a fait des excuses publiques dans le Los Angeles Times. Il a expliqué qu'il avait menti à l'époque pour faire plaisir aux enquêteurs et à ses parents. Il avait 8 ans et il ne savait pas pourquoi on lui posait toutes ces questions. Il ne comprenait pas l'enjeu et les adultes qui l'interrogeaient, entre autres Kathleen, semblaient contents quand il inventait des histoires de maltraitance ou d'animaux morts. D'ailleurs, Kyle n'a jamais rencontré Raymond Beckem puisque Raymond ne travaillait pas encore dans l'école quand il y était scolarisé. Le témoignage de Kyle avait été très important à l'époque puisque forcément il corroborait d'autres déclarations. C'est pourquoi il a souhaité rentrer en contact avec Peggy Ann et Raymond quand il a atteint l'âge adulte. Il leur a envoyé une demande mais Raymond et Peggy Ann ont refusé de le rencontrer et de parler avec lui. Ils ont expliqué qu'ils ne souhaitaient pas recevoir d'excuses de la part des adultes qui étaient des enfants à l'époque mais des adultes qui étaient des adultes à l'époque c'est-à-dire Kathleen McFarlane l'inspectrice OHAG le procureur Robert Philippotian toutes ces personnes qui ont alimenté d'après eux cette histoire et qui ont inventé des choses pour le sensationnalisme pour leur carrière pour l'argent. Cela dit aujourd'hui encore après presque 40 ans de nombreux américains pensent qu'à l'époque il y a effectivement eu des abus des sacrifices d'animaux et des rituels sataniques dans cette école mais le scandale aurait été étouffé par des personnes qui étaient impliquées et qui étaient haut placées. Et ceux qui pensent qu'il y a effectivement eu des choses pas très nettes qui sont passées à l'école McMartin mettent en avant une vieille affaire criminelle qui pourraient être liées. Il s'agit du viol et du meurtre de Karen Klass en 1976. C'est une femme de 32 ans qui a été tuée chez elle après avoir déposé son fils à l'école McMartin. Cette affaire a été résolue près de 40 ans après et ceux qui refusent le verdict du procès de l'école McMartin voient un lien évident avec ce meurtre. Quoi qu'il en soit l'affaire McMartin aura duré 7 longues années et coûté plus de 15 millions de dollars à la collectivité. Il s'agit de l'affaire pénale la plus longue et la plus coûteuse de l'histoire du système judiciaire américain. Une affaire qui, pour finir, n'aura abouti à aucune condamnation. Bon, eh bien, si vous en êtes à cette partie, j'en suis très contente. Je crois que je vais vous le dire à chaque fois ça pour que vraiment vous compreniez que je suis très contente que vous alliez au bout des affaires que je vous présente. Et pour revenir à l'histoire, je l'ai trouvée hyper intéressante mais tellement chelou. Vraiment, cette affaire, je la trouve trop bizarre. On a d'un côté un fait divers plutôt sordide, plutôt tragique. Donc, les abus qu'a subi Mathieu puisqu'il a a priori été abusé. Et d'un autre côté, on a le journalisme sensationnaliste. Tout ce que je déteste. Je vous jure que si j'ai jeté ma télé il y a plus de 10 ans, c'est en grande partie à cause de ça. En fait, je ne me retrouve pas du tout dans le journalisme contemporain. Il me dégoûte. C'est anxiogène. On ne comprend rien. Toutes les 100 minutes qui sont là, nous apportaient des détails qui n'ont aucun intérêt dans la compréhension d'une histoire. Et d'ailleurs, pour ceux qui connaissent Bourdieu, il a effectué des travaux très, très intéressants sur la question. Cela dit, ce n'est pas le sujet. Pour en revenir à l'affaire, moi, d'après mes propres recherches que j'ai effectuées, d'ailleurs, je tiens à le souligner à chaque fois, mon avis, mon opinion, je me la fais par rapport à mes propres recherches et à mon propre ressenti et à mes propres sensibilités, on va dire. Ce qui veut dire que vous, en fonction de vos recherches ou de vos sensibilités, vous aurez un avis totalement différent du mien. Mais en tout cas, par rapport à mes recherches à moi, je n'ai pas l'impression que la famille McMartin ait fait ce genre de choses, des rituels sataniques, des abus dans cette école. Cela dit, que des enfants réitèrent leurs accusations une fois adultes, ça me semble quand même assez étrange parce que, bon, après, est-ce que ça pourrait s'expliquer par le pouvoir de suggestion ? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas et je me dis que 40 ans après, on ne saura certainement jamais la vérité. Après, il y a une autre explication possible, c'est que Raymond Becket a abusé de certains enfants dans cette école et malheureusement, ça a entaché tout le reste de la famille ainsi que les trois enseignantes qui n'étaient pas de la famille McMartin. Je me dis, ça, c'est une explication possible mais je ne sais pas. Après, je voulais rebondir sur un point parce que je l'ai vu passer, je crois, sous un article. Il y en a qui expliquaient que cette affaire-là, c'était une sorte d'outro à l'américaine. Moi, personnellement, je ne vois pas le rapport avec l'affaire Outro puisque dans l'affaire Outro, ce qu'il s'est passé, c'est que ce sont des enfants qui ont spontanément expliqué les abus dont ils étaient victimes et qui avaient des signalements étalés sur plusieurs années et ensuite, des adultes qui se sont balancés entre eux. Donc, moi, vraiment, pour l'affaire Outro, d'ailleurs, je vous la mettrai là ou là. Je n'arrive pas à faire un parallèle avec un cas comme celui-ci de potentielle hystérie collective. En tout cas, ce n'est pas mon ressenti. Et autre point que je voulais souligner, je n'ai pas compris la lettre du département de police. À quelle heure tu envoies une lettre comme ça à des parents ? Tu ne peux pas envoyer ça. Moi, on m'envoie un truc comme ça. Franchement, je deviens rouge, je deviens verte. Enfin, je câble complètement. Donc là, pour le coup, on a parlé d'hystérie collective, mais l'hystérie collective, elle n'est pas non plus partie nulle part. Je veux dire, en tant que parent, tu reçois ça et puis quelques jours après, tu as des reportages qui passent à la télé où on t'explique qu'il y a des rituels sataniques dans l'école de ton fils avec des meurtres d'enfants, des abus sur des enfants, des trucs de ouf. Mais c'est évident que tu vas câbler. En fait, tu vas perdre toute rationalité. Ça me paraît logique. Après, apparemment, il y a eu tout un tas d'autres affaires comme celle-ci aux Etats-Unis. Mais j'en ai vu passer quelques-unes, mais je vous avoue que je ne les ai pas forcément creusées. Mais peut-être que je devrais m'y intéresser. Donc écoutez, je pense que je vais m'arrêter là parce que je suis fatiguée pour être tout à fait honnête. Moi, ce que je vous propose, c'est de me mettre dans la barre des commentaires tout ce que vous avez pensé de cette affaire. Bref, je vais m'arrêter là. Ce que je vous propose à présent, c'est que si cette affaire vous a intéressé à défaut de vous avoir plu, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime sous la vidéo. Mais surtout, surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada